... Depuis que nous sommes abonnés à ce service de téléphonie mobile, nous nous sentons rassurés et nous savons ce qu'il faut faire au fur et à mesure que notre bébé grandit. Les messages reçus par SMS sont clairs et adaptés à l'âge de notre enfant. Nous recevons gratuitement des messages de sensibilisation sans se déplacer. Je pensais que les aliments bons pour la santé de mon enfant étaient chers, mais j'ai appris que les légumes sont nutritifs. Je prépare maintenant des repas avec les recettes reçues par SMS. L'éducation à la nutrition et à la santé doit évoluer selon les contextes et les habitudes des populations. Pour tous ces plus de monde, le canal de sensibilisation par SMS répond à ce besoin car beaucoup de parents utilisent des téléphones portables de nos jours. À Madagascar, l'ONG GRET a mis en place un service de téléphonie mobile en collaboration avec le secteur privé. D'abord en partenariat avec l'entreprise Viamo, puis via le déploiement du service de téléphonie mobile Allo Lafia, testé depuis 2016 au Burkina Faso par le GRET. Il s'agit d'une plateforme d'envoi de SMS aux parents d'enfants de 2 à 12 mois pour leur prodiguer des conseils en santé et en alimentation materno-infantile. Une ou deux fois par semaine, les parents reçoivent ainsi un message pour les conseiller sur l'allaitement maternel, sur l'alimentation complémentaire dès les 6 mois de l'enfant, tout en leur rappelant quand faire vacciner leur enfant ou encore de le peser régulièrement. Tout au long des 10 mois que dure la campagne, les messages évoluent en fonction de l'âge de l'enfant. Ce dispositif d'accompagnement par mobile gratuit pour les bénéficiaires est innovant et nous permet de compléter nos autres outils et canaux de sensibilisation en nutrition ici à Madagascar. Des études ont été menées pour identifier les modalités de diffusion les plus pertinentes et favoriser l'impact du service. Les messages ont été conçus, testés auprès des bénéficiaires puis validés par l'ONN et le ministère de la Santé. La plateforme est interconnectée à l'opérateur Orange qui diffuse à tous les autres opérateurs. Des SMS sont ainsi envoyés quotidiennement aux familles abonnées jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge d'un an. Entre 2017 et début 2021, 520 000 SMS envoyés, 93% des personnes enquêtées satisfaites des conseils et connaissances donnés, 89% des abonnés ont jugé que leur niveau de connaissance en nutrition se sont amélioré, 10 500 familles touchées au lieu de 8 000, soit environ 42 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada